Au début d'octobre, dans les tout premiers jours d'octobre 1889, un pénible incident va se produire, c'est ce qu'on appelle dans l'histoire les journées d'octobre. De quoi s'agit-il ? Il s'agit que le pain, la soudure n'est toujours pas faite pour le pain. Vous vous rappelez qu'en 1888, il y avait eu une récolte déficitaire à cause de la catastrophe atmosphérique du 13 juillet 1888. La récolte de 1889 avait été bonne, mais en septembre, la farine n'était pas moulue et le pain de Paris était toujours aussi cher. Alors comme c'est très important que la classe populaire puisse au moins manger du pain convenablement, on s'était arrangé tout de même pour essayer de les alimenter le mieux possible, mais le pain était toujours d'une cherté excessive. Alors, agitation dans les faubourgs, et voilà qu'au début d'octobre, tout au début d'octobre, un incident éclate. Cet incident s'est situé le suivant, c'est à Versailles que ça s'est passé. Le roi avait fait venir un nouveau régiment, un régiment de Flandre. Je ne crois pas que ce soit dans de mauvaises intentions, mais il avait plus confiance dans ce régiment de Flandre qui arrivait de l'extérieur que dans les régiments qui étaient en contact avec la foule. Les gardes du corps du roi à Versailles avaient organisé un grand repas en l'honneur des officiers du régiment de Flandre qui arrivait. Et il semble que, peut-être à tout un exagéré, il semble que le 1er octobre, le jour où le festin a lieu, quelque chose se produise de fort désagréable, à savoir que la cocarde, la cocarde tricolore, que le roi lui-même avait arborée à partir du 17 juillet, la cocarde tricolore aurait été, à Versailles, dans la salle du festin, piétinée par des officiers de la garde du corps. Après tout, ça se passe à Versailles. Et il faut que les gens de Paris en soient avertis par des intermédiaires zélés. Qui est-ce qui a fait ça ? Je me le demande. J'ai bien l'impression de tout de même que c'est les émissaires du duc d'Orléans. Vous vous rappelez l'intérêt que porte le cousin du roi, du duc d'Orléans, à se pousser, il se dit que les événements tournent mal, peut-être ce roi sera détrôné, et comme il est appelé lui-même, constitutionnellement, à être le régent, en attendant que le fils du roi, le petit dauphin, soit capable de monter sur le trône. J'ai assez l'impression que c'est le duc d'Orléans qui, grâce à ses émissaires, l'émissaire qu'il avait à Versailles, fait répandre la nouvelle dans le palais royal, le fameux bourbier dont je vous ai parlé, enfin le grouillement permanent, et les gens s'excitent en disant que c'est monstrueux, un attentat anti-national s'est produit à Versailles, le premier record, on a piétiné la carte. Il faut dire cependant qu'il y avait depuis le milieu de septembre, quelqu'un qui va surgir devant nous, qui va avoir une importance extraordinaire, quelqu'un qui se fait connaître et qui a de l'audience. Ce quelqu'un c'est Marat. Nous avons déjà vu apparaître Robespierre à la veille du 4 août, et qui aime Marat. Marat, presque tous ces révolutionnaires, vous savez, c'est des gens très jeunes. Marat, il n'est pas jeune, lui il a déjà 46 ans. Marat aime A-R-A-T, mais ce T il l'a ajouté, car son véritable nom c'est Marat, M-A-R-A, son père est un italien. C'est un ancien moine, oui, oui, un moine catholique, qui s'est déprétrisé, qui était de Sardaigne, qui s'est converti au protestantisme, et qui était venu vivre à Genève, peut-être qu'il a été converti au protestantisme par la femme qu'il va épouser, et qui est, elle, une Française. Donc ce Marat, Jean-Paul Marat, est le fils d'un italien et d'une Française, qui est le Française, il s'appelle Cabrol, sa mère, c'est une sévenole, c'est-à-dire une camisarde, une protestante, vous savez, de ces malheureux qui se révoltaient contre les dragonnades, et qui avaient un très vif sentiment, je ne dis pas républicain, mais d'exiger la tolérance, ce qui était trop nécessaire à leur égard. Alors ce Jean-Paul Marat, il avait eu une carrière assez agitée, il avait fait de la médecine, il avait fait des études sur l'électricité, et puis en septembre 89, à Paris, il lance un journal qui va s'appeler L'Ami du Peuple. Marat a eu une réputation affreuse. Michelet en particulier a déchaîné contre Marat, presque autant que contre Robespierre, il dit que c'est un épileptique, c'est un maniaque du sang, ce n'est pas exact. Marat, en effet, à plusieurs reprises a dit que si l'on coupait un certain nombre de têtes, cela assurerait sans doute la tranquillité de plusieurs millions d'autres, et quand Marat écrit ça, il se borne à riposter à un journal d'extrême droite qui s'appelait Les Actes des Apôtres, ou écrivait Rivarol, et dans un numéro des Actes des Apôtres que j'ai eu sous les yeux, ce journal d'extrême droite disait, si l'on coupait un million de têtes, un million, un million de têtes en France, tout rentrerait dans l'ordre. Marat se bornait à dire, non, si on coupe simplement cinq ou six centaines d'aristocrates, tout rentrera dans l'ordre, mais dans un autre ordre. Bon, ce Marat, il est très respecté. Quand il sera mort, on va l'assassiner en juillet 1993, le frère de Robespierre, Augustin, dira l'estime qu'il lui portait, parce qu'il était un homme désintéressé, pauvre. Son ami du peuple aurait pu lui rapporter de l'argent, ça se lisait beaucoup, il lui donnait, oui c'est vrai, il donnait tout ce qu'il avait. Quand on l'a assassiné, on s'apercevra qu'il n'y a à peu près rien chez lui. Et dans un rapport de police que j'ai voulu et qui m'a impressionné, il y a ceci, la popularité de Marat tient à son intégrité, l'intégrité, disait ce policier, l'intégrité c'est un des dieux du peuple. Et bien voilà que Marat écrivait des choses menaçantes. Pensez que dans son premier numéro de l'Amie du Peuple, qui est du 15 septembre 1989, il parlait de la nuit du 4 août comme il ne fallait pas en parler, c'est-à-dire comme je vous en ai parlé moi-même, il disait, ce qui leur inspira tant de grandeur d'âme, c'est le reflet des flammes de leur château, à ces aristocrates. Michelet parlait d'attendrissement, d'exaltation, vous savez, en réalité ce n'était pas l'Esprit Saint qui soufflait sur les aristocrates, c'était la lueur de ce château en feu qui leur donnait une panique. Il a mis le doigt, Marat, sur l'imposture de la déclaration des droits de l'homme. Cette belle déclaration n'a de prix, avait-il écrit, que pour l'homme à qui sa fortune permet de jouer un rôle. Elle n'est rien pour le peuple. On ne peut pas dire mieux la vérité, seulement c'est des vérités à ne pas dire, c'est inquiétant, ce qui me fait penser que ces journées d'octobre, dont je vais vous parler en un instant, ces journées d'octobre ont été orientées. Je veux dire qu'elles sortent du Palais-Royal, ce sont des gens qui ont fait un stand en lui, mais c'est curieux que ça ne soit pas sorti du Faubourg Saint-Antoine, ou du Faubourg Saint-Marceau, là où était la population prolétarienne qui crevait. Comment ça se fait que ça sorte du Palais-Royal ? Où ne venaient pas les pauvres ? Il fallait voir de l'agent être distingué, bien habillé, pour venir avec les prostituées du Palais-Royal. Comment ça se fait que ça part de là ? Je crois, voyez-vous, que c'est une récidive de l'opération Bastille. L'opération Bastille, je vous ai dit à quel point des financiers étaient derrière, le Boscari, la Borde de Méréville, le Pergo, le Délésser, tout ça qui avait poussé la foule, et je vous disais, il leur avait soufflé de crier « La Bastille, la Bastille ! » parce qu'il avait peur que la fouille dise « Les banques, les banques ! » Je crois que c'est le même coup. Comme le peuple a faim, comme il y a un danger, un danger social, des émissaires, bien attentionnés, aussi bien des gens de finances que des gens du Diorléans, soufflent aux gens « Versailles, Versailles, on a piétiné la cocarde tricolore » parce que ces insurrections populaires probables ne doivent surtout pas se diriger du côté des gens qui ont de l'argent, mais du côté de la cour. Ça ne sera pas très haut, ces journées d'octobre. Ce sont des femmes qui en ont pris l'initiative. Chateaubriand, il l'a vu, il raconte ça dans les mémoires d'outre-tôt, mais il était là. Il n'était pas le premier jour, il n'était pas le 5, mais il était le 6. Et ce qu'il décrit avec sympathie. Vous avez vu que Chateaubriand est quelqu'un qui, à propos de la prise de la Bastille, ne parle pas comme les réactionnaires. Il s'aperçoit quelque chose de soude, d'important. Chateaubriand dit, c'était assez affreux tout de même. Il y avait un certain nombre de poissards. Il n'y avait pas que des putains, vous savez, mais il y en avait pas mal. Il y avait aussi des mères de famille qui étaient là, qui crevaient, qui trouvaient qu'ils n'avaient pas assez de pain pour nourrir leurs enfants. Mais il y avait pas mal de ces filles du Palais-Royal. Elles constituaient la base du Palais-Royal. Vous savez, les prostituées, elles étaient toutes là. Chateaubriand dit, il y en avait qui étaient à cheval sur des canons, ils imaginaient les plaisanteries qu'elles pouvaient faire. Et bien, toute cette foule se précipite à Versailles. Ça va encore le premier jour, il n'y a pas trop de désordre. Mais le lendemain, le 6 octobre au matin, une partie des manifestants franchit la grille du château. Et dans le château, il y a le roi et la reine. Ces gens pénètrent dans le château, coupent la tête à deux gardes du corps. Il y a même un certain Nicolas qui apparaît à ce moment-là. C'était un homme extraordinaire. Parce que Nicolas, il était modèle pour l'académie de teinture. Et il se travestissait d'une manière habituelle en esclave grec. Il avait en plus une grande barbe. Mais ce Nicolas, avec un petit couteau, il va découper la tête des deux gardes du corps qu'on a trusillées pour entrer dans le palais. Et ces deux têtes que l'on aura préalablement frisées seront mises au bout de pique quand le roi va être ramené. Alors les manifestants arrivent dans le château. La reine est obligée de s'enfuir parce que les gens arrivent jusque dans son appartement par un couloir dérobé, comme on dit. Elle se précipite chez le roi. Il n'avait pas l'habitude de passer la nuit avec lui. Enfin, il y va parce qu'elle a peur. Le roi est très courageux, très noble. Le roi s'avance devant cette foule qui est sanglante, qui est sanguinaire. Et leur dit, faites ce que vous voulez, mais ne touchez pas à mes gardes du corps. Parce qu'il venait de voir qu'il y en avait deux qui étaient assassinés. Et puis il promet qu'il va revenir à Paris. Et effectivement, il revient. Et ce 6 octobre, quand le roi arrive à Paris, c'est pas très gai. Vous savez, c'est un défilé assez sordide. Il y a ces deux têtes, au bout des pics. On les a conduites chez un perruquier de Sèvres pour leur faire une très jolie frisure. Alors il y a ces têtes qui sont coupées, là, autour du carrosse du roi. Il y a la faillette qui est arrivée avec la garde nationale qui caracole à la portière du roi. Le roi est très sombre, très inquiet. On me ramène à Paris. Il n'avait pas l'habitude de vivre à Paris. Il y a plus de 70 ans que la monarchie avait quitté Paris pour s'adapter à Versailles. Il était plus tranquille. On le recolle dans ces tuileries qui étaient désaffectées depuis très longtemps où il n'y a rien de prêt. Juste à toute vitesse. On a préparé quelques appartements. Il s'en plaindra beaucoup, le roi. Mais enfin, on va s'arranger. On mettra l'argent nécessaire à sa disposition pour qu'il puisse avoir les commodités de la vie. Et on va tout de suite lui allouer une certaine liste civile. C'est-à-dire que le roi aura de l'argent à sa disposition. C'est normal. Moi, je ne sais pas si vous connaissez le chiffre. Il est intéressant. On lui alloue 25 millions. 25 millions, liste civile. Pouvoir d'achat, aujourd'hui, 100 millions. Si vous voulez dire en dollars, ça fait 25 millions de dollars. C'est ce qu'on donne au roi pour s'établir aux tuileries. Et puis, comme les gens ont été tout de même très alertés dans la bourgeoisie, de voir qu'il y avait ce mouvement populaire, c'est entendu, on l'a dévié du côté de Versailles. Ça n'a pas trop mal tourné. La soudure va se produire. Les gens vont recommencer à manger. Tout de même, précaution. Alors, presque tout de suite après, les journées d'octobre, l'Assemblée nationale, toujours guidée par l'admirable Sieyès, l'abbé Sieyès, celui que Robespierre appellera la taupe, c'est un homme qui parle par sentence. Vous savez, il ferme très souvent les yeux. C'est un oracle. L'ABCS va proposer lui-même une loi électorale, mais alors, bien conçue. Cette loi électorale, la voici. Nous pourrons voter pour faire les lois, les lois qui doivent exprimer, selon la déclaration des droits de l'homme, la volonté générale. Nous pourrons voter pour faire les lois que naturellement, les gens de bien. Les gens de bien sont ceux qui ont du bien. Alors, il faudra qu'ils soient déjà inscrits aux listes électorales. Deuxièmement, nous pourrons être électeurs, proprement dit. Il y aura les premiers qui voteront pour désigner ceux qui vont désigner les députés. C'est ce qu'on avait fait aux États généraux. Nous pourrons être électeurs, proprement dit, que ceux qui payeront l'équivalent de 10 journées de travail. Et pour être éligible, il faudra payer ce que l'on appelait à ce moment-là le marque d'argent. Un marque d'argent égale 50 journées de travail. Là, vous voyez le triple triage. À la base, pour pouvoir voter, il faut déjà payer environ le prix de 3 journées de travail. Pour être électeur du second degré, il faut payer 10 journées. Pour être éligible, il faut payer 50 journées de travail. C'est ce qui a eu un mot extraordinaire. Il était spécialiste des trouvailles. Oui, c'est vraiment une trouvaille. C'est lui qui avait dit qu'on allait distinguer les citoyens français entre actifs et pays. Les actifs sont ceux qui préfèrent les lois. Puis les passifs, c'est là où je trouve que j'indique que c'est vraiment une trouvaille. Les passifs, c'est les travailleurs. Vous comprenez ? Les travailleurs. Ceux-là, ils n'ont pas le droit de voter. C'est vraiment admirable. Ça voulait dire tout simplement que la fameuse cariatide, que le sous-bassement devait être réduit à l'obéissance passante. Bon, alors maintenant, ça va à peu près. Les gens en mangent. Il n'y a plus d'agitation dans Paris. L'Assemblée nationale va pouvoir faire son métier. C'est-à-dire une réorganisation de la France. Et il y en avait lieu de ses besoins. Il y avait un désordre administratif incroyable. Vous savez que la France était partagée en baillage, en chaînes et chaussées, en intendance, en généralité. Tout ça qui se superposait même très mal. Les lignes étaient mal définies. Vous savez que le droit n'était pas le même dans certaines parties de la France. Le droit coutumier ou le droit romain. Il fallait unifier tout ça. Alors c'est l'Assemblée nationale, au début de l'année suivante, nous sommes en 90 maintenant, qui va découper la France en départements. Il y en aura bientôt 83. Et organiser une autonomie administrative très curieuse. On n'en a pas l'idée. En France, aujourd'hui, nous vivons avec le régime des préfets, vous savez, qui représente l'autorité de l'État. Il n'y avait pas dans les départements de représentants de l'autorité de l'État dans la Constitution de 90. Les départements et les municipalités étaient pratiquement autonomes. C'est à peine croyable aujourd'hui. Une décentralisation énorme. Quant au système des impôts, que l'on avait simplifié, il y avait ceci de très intéressant que l'histoire officielle n'est d'higuerre. C'est que les départements étaient imposés. L'État disait, tel département doit nous fournir tant. Mais la répartition des impôts, ce n'était pas l'État qui s'en chargeait. C'était les municipalités. Or, les municipalités, vous avez vu comment elles se constituaient. Ce sont des notables, ce sont des gens bien. À la municipalité de Paris, vous avez Lavoisier, vous avez le Marquis de Condorcet, des gens très sérieux. Vous avez Lafayette, là, avec sa garde nationale. C'est pareil. Dans toute la province, ce sont les notables qui constituent les municipalités. Or, comme ce sont ces notables qui sont chargés de faire la répartition de l'impôt, vous pensez qu'il s'arrange pour qu'eux-mêmes n'aient pas trop à payer et que c'est surtout la masse prolétarienne, c'est-à-dire l'obéissance passive, elle est passive, qui fonctionne. Unité nationale, elle va se reconstituer, puisque la France, maintenant, est une France nouvelle, France bourgeoise, et qu'il n'y a plus la centralisation administrative du roi, il faut qu'il y ait une autre centralisation. Alors, c'est ce qu'on va appeler le système des fédérations. Il y aura des fédérations locales d'abord pour aboutir à une fédération nationale le 14 juillet, donc l'anniversaire de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1990, grande fête, grand rassemblement à Paris, de tas de délégués de province qui vont dire « Nous formons la patrie française ». Michelet, de nouveau là-dessus, est plein d'exaltations, c'est une sorte d'hymne, il est dans une de ses crises lyriques. Et, en fait, qu'est-ce que c'est la fédération ? Voyons, qu'est-ce que c'est que les gens qui sont à Paris le 14 juillet ? Ce sont les délégués des municipalités. Ce sont des gardes nationaux. Et vous savez ce que sont les gardes nationaux ? Les gardes nationaux sont ceux qui sont capables de payer leur uniforme. Et vous savez que leur uniforme représente 80 francs. Par contre, vous savez, quand les 14 000 fédérés qui vont arriver à Paris pour le 14 juillet 1790 sont les représentants de la bourgeoisie armée. On s'est arrangé pour que le brave petit peuple ne se rende pas très con. Alors, comme la fédération devait se dérouler au Champ de Mars, comme il fallait élever là une énorme estrade, comme on mettait au centre un hôtel, un hôtel sur lequel un officier drôle de prêtre, c'était Talleyrand, l'évêque d'Autun qui était absolument incroyant, ce qui commence à qualifier l'imposteur de la journée. Alors, il avait fallu faire des travaux considérables de terrassement. Et comme vers la fin de juin, rien n'était prêt, on avait demandé à toute la population de préparer matériellement avec la pioche les terrassements nécessaires. Le roi lui-même, qui joue le jeu pour l'instant, le roi lui-même vient piocher. La reine accepte de tenir un instant une petite pelle. Sieyès va piocher, Mirabeau va piocher. Tout ça parce qu'il faut montrer qu'il y a vraiment une unité nationale. Mais en fait, qu'est-ce que c'est la fédération ? La fédération, c'est la grande euphorie bourgeoise. C'est cette bourgeoisie qui est maintenant tranquille, qui sent que la plègue ne dormit plus et qui célèbre son triomphe. C'est la nouba des nantis, la fédération. Rien de plus. Et puis, je dois dire qu'on était très contents parce que le problème financier est enfin réglé. Au fond, cette révolution, elle avait été faite pour ça, pour éviter la banque haute. On avait trouvé l'argent. Ce n'est pas Necker qui l'avait trouvé. Necker, il était en train de se dévaloriser complètement. Necker, il a fait ce qu'il savait faire, c'est-à-dire des emprunts. Alors, le 9 août et puis le 30 août, il propose deux emprunts. Un emprunt de 30 millions d'abord qui va lui rapporter carte. Un emprunt de 80 millions qui va lui rapporter 10. Les gens lui disent, c'est pas sérieux, monsieur Necker. On n'est pas là pour que vous fassiez de nouveaux emprunts, que vous ajoutiez à la dette. Alors, Necker invente quelque chose encore très publicitaire, un don patriotique. Il demande à tout le monde de sacrifier un quart de son revenu. Pour une fois, naturellement, un sacrifice. Don patriotique, de plus en plus, les gens se disent, c'est plus notre Necker, on ne le retrouve plus. On l'a amené là pour qu'il évite de débourser personnellement et il veut nous faire débourser. Alors, ce qui va sauver la situation, ce sont des gens astucieux et en particulier, en particulier, Talleyrand. Talleyrand, comme Sieyès, c'est une espèce de transfuge de la... du clergé, il n'est pas plus croyant que Sieyès, il y avait des quantités de prêtres qui ne croyaient à rien à ce moment-là. Et Talleyrand a une idée qui va présenter dès le 10 octobre, c'est intéressant la date, 10 octobre, c'est au lendemain des journées où on a tremblé parce que le peuple avait remué et il y a une diversion qui est très intéressante à lui proposer. De même qu'on lui avait dit la cour, la cour, la bastille, la bastille, maintenant c'est tranquille, il n'y a plus de bastille, la cour semble domestiquée. On pourrait lui dire les curés, les curés. Et en effet, on va dire au peuple, mais il y a des milliards disponibles. Ces milliards disponibles, c'est les biens de l'Église parce que ce n'est pas dépouiller l'Église que de lui prendre ses biens étant donné, on va prendre les biens des aristocrates, on va prendre les biens des bourgeois, pas question, parce que ça, c'est des biens authentiques, des propriétés réelles. Tandis que l'Église c'est une personne morale. Par conséquent, la propriété de l'Église ce n'est pas sa vraie propriété. Elle n'en a que l'usufruit. Elle a des masses de propriétés. L'Église possédait un quart de Paris et un dixième à peu près du territoire national. Ça faisait du 3 milliards, 3 milliards et demi de la monnaie de l'époque. Par conséquent, cet argent, elle en dispose en vue de certains services. Premièrement, elle assure le culte et deuxièmement, il paraît qu'elle assure aussi la bienfaisance, enfin les hôpitaux et l'enseignement. Sur les hôpitaux, il faudrait voir parce qu'en fait, l'Église a déjà refilé pas mal à la société laïque des hôpitaux. Quant à l'enseignement, je sais bien qu'elle va se vanter d'avoir 600 collèges qui sont réservés à la bonne bourgeoisie et 30 000 écoles paroissiales sur 37 000 paroisses. Tiens, il y en a déjà 7 000 qui n'en ont pas. Lorsqu'il y a 30 000 écoles paroissiales, comment ça se fait que 90 %, non 85 % des Français soient analfabètes ? Qu'est-ce qu'on y fait donc il y a des enfants des prolétaires qui étaient obligés de gagner leur vie dès qu'ils avaient 7-8 ans pour essayer de faire vivre la maison et ils n'avaient pas le temps de faire des études ? Alors on le sait tout ça et on dit l'Église n'est pas en mesure de veiller à l'enseignement. Quant à la bienfaisance, ça ne la regarde pas. Alors on va lui prendre ses biens et puis on lui versera un certain traitement, un certain salaire qui lui permettra d'assurer ses fonctions proprement ecclésiastiques. C'est le 2 novembre 1789 que l'Assemblée nationale décide la mainmise de la nation sur les biens de l'Église. 3 milliards, 3 milliards et demi disponibles. Alors si le bourgeoisier est très content, il se dit on n'a rien à débousser, on a pris l'argent du voisin. Je dois dire qu'on avait déjà commencé les coups dès le 4 août. Vous vous rappelez la nuit du 4 août ce que j'ai appelé parce que c'était vrai un festival de mime où l'aristocratie faisait semblant de se dépouiller. On avait tout de même réalisé quelque chose, quelque chose de positif. Les malheureux paysans qui avaient cru que c'était vrai quand on allait les délivrer de leurs droits féodaux, ils vont s'apercevoir assez rapidement qu'ils ne sont pas capables de payer puisqu'on leur demande pour être libérés de verser l'équivalent de 30 années de droits féodaux. Alors quand les paysans vont comprendre ça, ils vont être assez furax. Alors des aristocrates s'étaient dit mais il y a les voisins, curés, les ecclésiastiques. Alors ce 4 août, on dit vous n'allez pas rester, vous n'allez pas demeurer en reste, nous nous sommes en train de nous sacrifier, vous aussi, vos dîmes, vos dîmes ecclésiastiques, renoncez-y. Mais alors vous allez y renoncer pour de bon. Nous on va racheter, ben abandonnez-vous dîmes sans contrepartie. Et c'est vrai. Et les curés avaient cédé du reste de la majorité du clergé qui est une majorité de petits curés qui ne bénéficient en rien des dîmes et étaient tout à fait d'accord pour que les évêques et que c'est à ça se donnent percevoir les dîmes. Donc tout de même la nuit du 4 août avait rapporté quelque chose ni du côté de la bourgeoisie ni du côté de l'aristocratie mais du côté du clergé qui avait été obligé sans compensation d'abandonner ces dîmes. Je dois dire que Sieyès n'avait pas été content du tout. Oh non pas à cause des intérêts de l'Église s'en moquait complètement Sieyès. Mais ça lui paraissait très grave qu'une propriété qui était la dîme que ce soit propriété ecclésiastique ou propriété aristocratique c'est une propriété disait-il c'était extrêmement grave d'abandonner une propriété sans contrepartie. Bon on n'avait pas tenu compte de la procédation ça y était l'Église n'avait plus ses dîmes. Et maintenant c'est pas seulement ses dîmes qui lui font défaut c'est tous ses biens puisqu'on a décidé de les lui prendre. Seulement les gens de la constituante ils vont pas s'en tenir là et c'est là où je crois avoir des choses un peu neuves à vous expliquer. Ils vont pas du tout s'en tenir là ils vont dire du moment que nous payons l'Église maintenant elle a plus de biens alors on est obligé de lui assurer des traitements traitements aux évêques traitements aux curés du moment que nous payons l'Église nous avons droit de regard sur elle. Et ils vont se mettre à préparer la constitution civile du clergé. Monsieur Adrien Dansette qui est un homme fort estimable et qui a écrit il y a quelques années un livre histoire religieuse de la France contemporaine chez Adrien Dansette lorsqu'il raconte ce que je vous raconte dit l'irréligion de pauvres religie mais l'irrélégion l'irréligion ne fut pour rien dans cette affaire. Il voit là-dedans simplement du gallicanisme c'est-à-dire vous savez que la société civile habituée par Louis XIV et par les rois à traiter de haut les affaires ecclésiastiques et à dominer assez sérieusement le pape la société civile continue et se croit autorisée à manier l'Église comme elle l'entend. C'est pas vrai il y a du gallicanisme c'est entendu chez les constituants mais il y a tout à fait d'autres choses. Dans ma première leçon je vous avais indiqué à quel point l'encyclopédie et les voltairiens avaient eu une influence sur la préparation spirituelle de la révolution du point de vue religieux. Et Jaurès dans sa fameuse histoire publiée en 1902 et les huit volumes dont je vous ai parlé Jaurès dit en fait avec la constitution civile du clergé c'est la première application de la grande pensée de l'encyclopédie et de Diderot en particulier je cite Jaurès en finir en finir à fond avec le christianisme. Reprenons un peu les idées de Voltaire là-dessus. Très rapidement dans ma première leçon je vous avais dit le thème de l'encyclopédie du point de vue l'histoire c'était la tolérance. Et j'avais ajouté en souriant que la tolérance entendue par les encyclopédies n'est peut-être pas celle que nous concevons aujourd'hui je vous avais même cité une phrase de l'abbé Galliani lequel disait c'était peut-être ça bien croyant comme ça fourmillait lequel disait il faut prêcher la tolérance aux princes assez naïfs pour nous écouter et une fois que nous serons libres nous nous arrangeons pour être les plus forts et pour écraser ceux qui ne pensent pas comme nous. Voltaire veut aussi arriver à détruire le christianisme dans la classe aisée mais quand il s'agit du petit peuple Voltaire ne dit plus du tout la même chose il va même se brouiller avec Dolbach là-dessus parce que Dolbach qu'en dit trop long Voltaire est un homme qui écrit ceci que je crois savoir par cœur il est fort important il est fort bon il est fort bon de faire à croire aux hommes qu'ils ont une âme immortelle et qu'il y a un dieu rémunérateur et vengeur lequel punira mes paysans mes paysans s'ils veulent me voler mon blé c'est-à-dire que Voltaire qui n'y croit pas au christianisme se dit c'est tout de même très utile pour faire tenir tranquille les pauvres et cette amie cet ennemi plutôt cet ennemi de la superstition est un ami de l'imposture il veut qu'il y ait un clergé il ne tient pas du tout à ce que les prêtres disparaissent mais il faut que ce soit des prêtres bien gouvernés bien tenus qui fassent leur métier c'est-à-dire qu'apprennent aux petites gens qui apprennent aux pauvres la résignation il a une phrase de lui il y a une phrase de lui très intéressante à propos de Catherine II il dit Catherine II l'impératrice de Russie c'est le seul prince en Europe qui sache se conduire avec les prêtres elle leur ouvre la bouche elle a leur ferme selon sa volonté et selon son intérêt voilà la conception de Voltaire du point de vue religieux lui n'y croit pas il faut que la bourgeoisie aisée soit débarrassée des préjugés chrétiens mais il faut que le petit peuple soit tenu alors les gens de la constituante qui sont pour les trois quarts des bourgeois voltairiens se disent mais le monde est venu de tenir un peu l'église elle est leur doutable c'est surtout du côté de ses curés ils ont été très gentils les curés parce qu'ils se sont réunis à nous mais il faut les surveiller ce sont des espèces de délégués volontaires de ce petit peuple dont nous ne voulons pas entendre parler ce sont des représentants spontanés de ce prolétariat que nous avons exclu c'est très inquiétant il y en a beaucoup qui se sont compromis même dans les affaires de châteaux savez-vous qu'il y a un prêtre que nous avons retrouvé qui s'appelle l'abbé Jacques Roux qui était un prêtre de Charente et qui a été interdit interdit par son évêque car il avait parfaitement poussé les gens à brûler les châteaux il avait demandé qu'on ne touchât pas aux châtelains mais il avait dit aux paysans allez-y brûlez les châteaux avec des curés de cette espèce-là vous comprenez c'est très inquiétant or la grande majorité du petit clergé français c'est-à-dire sur 44 000 prêtres il y en avait 40 000 quoi ces 40 000 sont redoutables parce qu'ils sont du côté du peuple alors il s'est arrangé pour les tenir que l'église ait eu besoin à ce moment-là d'une énorme réforme c'est trop évident c'était scandaleux ce que possédait l'église l'église avait annuellement environ 150 millions de rentes il y avait 80 millions qui lui venaient de la dîme et puis le reste lui venait d'exploitation de ses territoires c'était injuste c'était scandaleux elle avait d'autre part une répartition des évêchés qui était absurde il y avait un évêché comme celui de Besançon qui comptait 1400 paroisses vous entendez ? 1400 paroisses et un évêché comme Agde qui comptait 19 paroisses absurdité parce que quand on refasse les diocèses d'une manière rationnelle d'accord d'autre part cette église était moralement infecte dans la plupart des cas je veux dire la haute église je veux dire les abbés mondains il y avait une quantité d'évêques qui étaient incroyants il y avait l'abbé Maury qui s'était manifesté en protestant contre la suppression des biens ecclésiastiques l'abbé Maury était quelqu'un qui disait mes burettes pour parler de ces pistolets et qui disait moi je ne mange jamais sauf en chair l'abbé Maury c'est le représentant d'une masse misérable de clergies aristocrates de clergies de salon le petit peuple respecte les petits prêtres de campagne mais ne peut pas respecter un certain nombre d'évêques qui sont proprement scandales donc que l'église ait eu besoin d'une réforme d'accord mais c'est Voltaire lui-même qui va reconnaître que c'est singulier que cette réforme soit organisée par des gens qui n'y croient pas c'est Michelet qui dit organiser l'église chrétienne sans croire au christianisme il y a là quelque chose de gênant pour l'esprit c'est Michelet lui-même qui dit un peu plus loin curieux spectacle d'un Voltaire réformant l'église et prétendant la ramener à la rigueur apostolique en fait le marquis de Condorcet qui est furieusement anti-religieux puisqu'il représente l'esprit encyclopédique sous la révolution Condorcet dans un numéro du 2 décembre 92 de son journal qui s'appelle la chronique de Paris dira la vérité il dira avec la constitution civile du clergé nous avons essayé de créer un schisme nous avons essayé de lancer à l'intérieur de l'église une contre-église nous avons essayé de lever des volontaires contre l'église traditionnelle en faisant quoi ? justement en les payant en les payant bien parce que les curés jusqu'à présent avaient ce qu'on appelle la portion congrue c'est-à-dire qu'ils avaient 700 francs et le vicaire avait 350 francs par mois la constitution civile du clergé va assurer au clergé au curé 1200 francs au lieu de 700 et au vicaire 750 au lieu de 300 alors on se dit qu'on va les payer plus cher ils vont se rallier et on va leur imposer quoi ? premièrement l'autorité civile de son propre chef sans consulter le peuple sans réunir même un concile national décide l'interdiction des vœux religieux aucun français n'aura plus le droit de se consacrer à Dieu par exemple de se consacrer aux soins des malades interdiction déjà nous avons vu que la déclaration des droits de l'homme faisait croire que tous étaient égaux devant la loi et que tous avaient le même droit c'est pas vrai puisque les pauvres n'avaient pas le droit de voter maintenant c'est ceux qui ont intention de se faire religieux qui n'ont pas le droit de le faire et deuxièmement on va décider que l'église sera maintenant constituée par élection c'est-à-dire que ce sont tous les citoyens actifs attention actifs à part les passifs tous les actifs qui éliront qui choisiront les curés et les évêques et remarquez jusqu'où on va puisque ce sont des protestants ce sont des juifs ce sont des voltairiens ce sont des incroyants qui choisiront les curés qui choisiront selon leur goût selon leur cœur et que si un prêtre par exemple ou un vicaire est un passif c'est-à-dire s'il ne paye pas assez d'impôts il n'aura pas le droit de participer à l'élection de l'église c'est peut-être inconcevable naturellement inconcevable et c'est ça la grande pensée des voltairiens la constituante parce qu'ils se disent ce que nous imposons de force sans avoir consulté le chef de l'église sans avoir consulté un concile national ce que nous imposons de force aux clergés français il y en a une grande majorité qui ne marchera pas leur conscience leur interdira de marcher alors alors comme ces curés sont extrêmement redoutables comme ils sont du côté du peuple nous allons nous arranger pour les dénoncer au peuple on va leur dire vous voyez ils ne marchent pas dans la constitution civile du clergé parce que ce sont les ennemis du progrès et ainsi on va couper du peuple ceux qui sont ses premiers défenseurs